Bonjour tout le monde, ces derniers jours ont été vraiment riches en actualités qui concernent la cyber et dont vous avez peut-être entendu parler dans les journaux. D'abord, deux hôpitaux français ainsi que l'organisation qui s'occupe des normes ont été frappés par des rançongiciels, ou ransomware en anglais. Ensuite, l'ANSI a identifié une attaque similaire à celle de SolarWinds, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, mais qui, cette fois, impacte directement des organisations, des administrations ou des entreprises stratégiques françaises. Peut-être en réaction à tout ça, le gouvernement a annoncé vouloir investir 500 millions d'euros dans la cyber. J'aimerais plutôt revenir sur une autre actualité, qui est l'apparition d'une énorme base de données sur des forums de hacking qui contient 2 à 3 milliards de combinaisons de mails et de mots de passe piratés. Pas mal de journaux en ont parlé, comme le Nouvel Obs, qui titre « Pourquoi vous devez changer votre mot de passe tout de suite et maintenant ? » Et alors, ce titre, eh bien, il ne va pas trop avec l'actualité qu'il décrit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette base de données, c'est la plus grosse de ce type jamais identifié, avec un nombre record de plus d'un milliard de combinaisons uniques. Mais ces mots de passe piratés, d'où est-ce qu'ils viennent ? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas une fuite de données massive d'un site important qui se serait fait pirater hier. En fait, cette base de données n'est pas tant une base de données qu'un regroupement de plus de 1000 listes de mots de passe piratés qui étaient déjà connus. Autrement dit, il n'y a rien de nouveau dans cette base de données. Donc, quand l'Obs dit qu'il faut changer son mot de passe tout de suite, eh bien, c'est-à-dire que si votre mot de passe est dedans, ça fait un petit bout de temps qu'il a été piraté. Mais cette base de données est quand même impressionnante par sa taille. Et aussi, parce que parmi les mots de passe qui étaient déjà piratés, certains l'étaient sous une forme protégée, qu'on appelle le hachage. Le principe est simple. Le mot de passe est transformé avec une fonction à sens unique, qui fait en sorte que du mot de passe, c'est très simple d'avoir le hache, mais du hache, c'est très compliqué de revenir au mot de passe. Donc, c'est très pratique pour vérifier rapidement le mot de passe d'un utilisateur, tout en conservant les mots de passe d'une manière assez sécurisée. Eh bien, dans cette base de données, cette protection a été cassée pour une partie des mots de passe hachés déjà connus. Alors, ces listes de mots de passe, elles viennent de sites qui se sont fait piratés ou qui ont laissé une partie des mots de passe fuités. Mais pour les hackers, c'est quand même très intéressant d'avoir une liste aussi grande, parce que ça permet de tester simplement plein de combinaisons de mots de passe sur des sites différents. Et même si 1000 mots de passe ne marchent pas, mais que le mille et unième marche, eh bien, pour le hacker, c'est quand même jackpot. Alors du coup, petit conseil, la meilleure manière de se protéger contre ces attaques, c'est de ne jamais, jamais réutiliser un mot de passe sur différents sites. On n'est jamais à l'abri qu'un site se fasse pirater. Ce qui compte, c'est que s'il est piraté, le pirate ne puisse pas avoir accès à d'autres comptes. Donc les mots de passe, c'est vraiment super important qu'ils soient uniques. C'est vraiment important aussi qu'ils soient longs et difficiles à deviner. Comme ça, la protection du hachage est difficile à casser. Et évidemment, ils doivent être stockés en sécurité. Si vous ne deviez garder que trois conseils sur les mots de passe, c'est vraiment cela. Il faut qu'ils soient uniques, longs et difficiles à deviner, et qu'ils soient stockés en sécurité. Si vous voulez voir si votre mot de passe fait partie de cette base de données, vous pouvez aller voir sur le site haveibeenpwn.com et chercher votre adresse mail. C'est un site très sérieux qui est une référence en cybersécurité et qui respecte évidemment votre vie privée. Un autre conseil pour votre sécurité, c'est de vous abonner à cette chaîne avec le bouton rouge en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous recevez régulièrement des actualités cyber expliquées simplement. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et vos mots de passe. Sous-titrage ST' 501